Bonjour, je vais vous parler ce soir de la médecine conventionnelle et du magnétisme. Je vais vous montrer en quoi divergent ces deux approches thérapeutiques, tant sur le point de vue purement de la santé, mais aussi sur le point de vue de l'humain, de sa façon de voir l'humain. Bon, comme vous le savez, depuis très longtemps, la médecine conventionnelle est au premier plan. Quand nous sommes gosses, notre mère, souvent, quand nous avons un bobo ou une maladie, nous envoie chez le médecin, nous amène chez le médecin pour une consultation. Ce médecin est souvent avec un costard-cravate, dans son beau bureau, avec ses beaux meubles, bref, un décor rassurant. En quelque sorte, ça les fait placer beau. Le magnétisme, lui, n'est pas très considéré. On voit des pharmacies, on voit des laboratoires. Quand une émission à la télé parle de maladies, on met en avant les traitements de la médecine conventionnelle. Bref, on ne parle pas beaucoup du magnétisme. J'ai cherché plusieurs fois dans les biothèques des livres sur le magnétisme. Eh bien, je n'en ai jamais trouvé, ni dans le librairie lambda, d'ailleurs. Par contre, à la FNAC ou à Amazon, là, il y en a beaucoup. Bizarre. Donc, malgré cela, malgré cette espèce d'omerta par rapport au magnétisme, eh bien, de plus en plus, les gens se tournent vers ce genre de thérapie. car ils voient qu'elles sont efficaces et n'ont pas les inconvénients de la médecine officielle, c'est-à-dire des médicaments qui ne vont pas soigner les causes, mais uniquement les symptômes, et des médicaments qui, souvent, ont des effets secondaires assez indésirables. Et, en plus, si le traitement est chronique, ces effets indésirables sont parfois plus négatifs, nocifs, que la pathologie elle-même. Moi, je me rappelle d'une personne qui a des brûlures d'estomac, et bien, elle prenait des H, qu'on appelle ça inhibiteur de pompe à proton, qui calment, évidemment, les crises de brûlure, qui sont vraiment, la brûlure est tout à fait intolérable, et donc ces inhibiteurs de pompe à proton soulagent les brûlures de l'estomac, mais à la longue, diminuent l'acidité de l'estomac, et donc en perturbent le fonctionnement. Et donc, la personne digère de moins en moins bien. Voilà, et donc, de plus en plus de gens se retournent donc vers des médecines plus naturelles, et donc aussi le magnétisme. Donc, la médecine officielle, elle, repose sur une vision matérialiste. Pour elle, nous sommes avant tout un corps. Et ce corps, c'est une machine, une machine biologique. On apprend aux médecins à soigner cette machine biologique, à repérer, à interpréter les symptômes, pour savoir quel traitement on va devoir utiliser. Et ce traitement, évidemment, est un traitement chimique. Pour le magnétisme, pour les magnétiseurs, comme c'est aussi pour l'acupuncture, le patient est vu dans sa globalité. Il est vu comme, avant tout, un être à la fois corps et esprit. Nous sommes essentiellement, même si nous l'avons oublié, des êtres spirituels, multidimensionnels. Il est souvent, évidemment, nous sommes identifiés uniquement à notre aspect physique. Donc, pour le magnétiseur, l'important, ce n'est pas la maladie elle-même ou les maladies. C'est avant tout permettre à la personne de retrouver la santé. Et souvent, retrouver la santé, ça passe aussi par le fait de prendre conscience que nous avons plusieurs corps. Et pas uniquement trouver dans ce corps physique, comme le pense à la médecine officielle, la cause de tous les morts. La cause peut être aussi émotionnelle. Je me souviens d'une mère qui m'avait amené son enfant. L'enfant avait 11 ans. Et l'enfant souffrait de violents maux de ventre à l'école, à tel point que, bien souvent, plusieurs fois par semaine, était obligé d'aller chercher son enfant, de le ramener chez elle. Ça a perturbé, évidemment, la scolarité de l'enfant. Et les employeurs de cette personne, eux aussi, n'appréciaient pas trop. Bref, en discutant avec l'enfant et la mère, j'ai appris que l'année précédente, l'institutrice était vraiment quelqu'un de très autoritaire, autoritariste, même quasiment une dictatrice, et qu'elle faisait peur aux enfants, elle se mettait en colère, etc., etc. Drôle de pédagogie. Et l'enfant avait dû être traumatisé. Et l'année d'après, il suffisait certainement qu'un instituteur manifeste un peu d'autorité, élève la voix. Et tout de suite, ça restimulait le traumatisme qu'il avait vécu l'année précédente. Et après le soin, l'enfant est allé beaucoup mieux. Il n'a plus de crise de douleur, il n'a plus de douleur de ventre, plus rien. Pourquoi ? Parce que le magnétiseur a travaillé au niveau émotionnel. Alors que cet enfant était obligé de prendre des traitements pour le mot de ventre qui n'avait fait strictement aucun effet. Donc c'est important, cette notion de soigner de façon globale. En plus, la médecine officielle, nous saucissons, en quelque sorte, avec différents spécialistes. Beaucoup de mes patients arrivent à mon cabinet, après avoir vu je ne sais combien de spécialistes, qui, entre eux, ne sont pas d'accord. Alors que, dans le magnétisme, je le répète, on voit l'être humain dans sa globalité, corps-esprit. Et donc, on n'a pas besoin d'être spécialiste de quoi que ce soit. Voilà. Parce qu'en fait, la médecine, elle, son hobby, on peut dire, son focus, c'est avant tout les maladies. Comme je le disais, les médecins passent plusieurs années dans les facultés de médecine pour savoir identifier les symptômes de telle ou telle maladie, etc., etc. La médecine officielle, plus du côté des maladies que du côté de la santé. Vous allez me dire, le magnétiseur aussi. Non. Parce qu'en fait, pour un magnétiseur, l'important, c'est de permettre à la personne de redevenir ce qu'elle est normalement. C'est-à-dire un être rayonnant, lumineux. Regardez les enfants. Les jeunes enfants. Ils ont une énergie folle. Ils peuvent crier, sauter, danser, chanter, courir. Ils sont dans l'exubérance, dans la joie. Nous, les adultes, on a perdu un peu de cette énergie-là, cette énergie de vie. Et ce qui est très beau dans le magnétisme, justement, c'est qu'après un soin, la personne est beaucoup plus rayonnante. Elle dégage quelque chose de rayonnant, beaucoup de lumineux. Et quand je lui demande comment elle se sent, elle me dit, souvent, elle me dit, je me sens mieux. Je me sens bien. Voilà. Donc, on n'est pas dans combattre les maladies, vaincre la maladie, etc., etc. On n'est pas dans le combat. On est juste dans permettre l'harmonisation des énergies pour que la personne elle-même augmente ses durations et puisse ainsi se guérir par elle-même. Et je trouve que c'est cela la beauté de mon travail. C'est vraiment d'amener à la personne sans autres outils que mes mains, sans médicaments, sans rien, de pouvoir l'amener vers quelque chose de retrouver cette joie de vivre, ce bien-être.